55 000 pour évoquer évidemment le succès du centre vaccinal municipal de la ville qui vient de fermer la semaine dernière. 55 842. Exactement. Un vrai succès. Comment expliquer ça ? Il y a 8 000 habitants et vous avez fait plus de 55 000 vaccination. C'est le fruit de la réactivité. Puis je vais dire qu'on avait la capacité, nous, dans une petite ville, de pouvoir agir vite. Et on a dit dès le départ, alors ce n'était pas simple parce que l'État ne voulait pas ouvrir ce centre de vaccination dans notre ville parce qu'ils considéraient qu'on était trop petits. Et on s'est battus. Ça a duré trois mois de négociation avec l'ARS et le préfet. Et ensuite, on est monté en vaccination. On a commencé à 400 doses et puis on est monté jusqu'à 3 000. Et c'est comme dans les entreprises, je veux dire, que ce sont les PME parfois qui ont le plus de réactivité. Et puis il y avait le sans-rendez-vous notamment qui marchait très bien. On a voulu faire simple. Quand les personnes âgées se butaient le nez sur des plateformes numériques... Là, on est allé à Henri-Salvador. On a appelé les gens. Et puis on a dit aussi, vous venez sans rendez-vous. On s'est débrouillé. On est intercalé les rendez-vous. Les gens ont pu venir comme ça quand ils voulaient et puis dans une ambiance sympa. Parce que je pense que la recette aussi d'aujourd'hui, c'est d'être professionnel, mais d'être aussi sympa et accueillant. Et dans ce centre, on a essayé de lutter contre l'inquiétude, la résistance au vaccin. Et voilà, les personnels de santé ont essayé de mettre en confiance les gens avec une télé, avec des animations, avec tout ça. Et ça s'est très, très bien passé pendant dix mois. C'était une très belle aventure collective. Sous-titrage Société Radio-Canada